Sans réfléchir, je vais te demander instinctivement de me dire un chiffre entre 1 et 10. Vas-y. 9. 9. Tu aurais pu dire n'importe lequel et pourtant, je savais que tu allais dire 9. Mais ça, c'est parce qu'il y a un peu d'influence. Je vais te demander de penser à un nombre entre 1 et 100, mais pas 90, que encore une fois, 90 est un peu un chiffre trop facile, un nombre trop facile, un truc autre que 90. C'est bon, tu en as 1. Pense au chiffre le plus grand des deux. Le chiffre le plus grand des deux. Oui, il y a deux chiffres. Donc, tu penses, tu prends le premier et le second, mais celui qui est le plus grand. Tu en as un en tête, c'est bon. Est-ce que tu peux compter de 1 à 10 à voix haute et très lentement, s'il te plaît ? De 1 à 10, voix haute ? Oui, 1 à 9 en fait. 1 à 9, ok. Très lentement, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, arrête-toi sur 5, il n'est pas encore passé. Il n'est pas encore passé, vas-y, continue. Continuons à partir de 5 ? Oui, oui. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est intéressant. Maintenant, pense à l'autre chiffre. Ok. Et compte de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tu l'as déjà passé, c'est intéressant. Donc, pense à ton nombre dans son entier. Oui. Ok, regarde pas trop, ça pourrait te donner un indice sur le... Donc, tu as pensé à un nombre entre 1 et 1, et sans, je le montre à la caméra avant. C'est bon, je l'ai. Ok. Bon, la première fois, c'était quoi le nombre ? C'était 74. 74, comme ça ? Ouais. Merci, Wad. Merci beaucoup. Tu m'expliques. C'est vraiment pas mal. braînaux. C'est bon. Yeah. Sous-titrage ST' 501